bonjour à tous et bienvenue sur la frais zone pour une petite vidéo de déballage alors en fait je vous explique un petit peu le principe ça fait maintenant deux ans que je travaille avec fujitsu et tous les ans en fait le constructeur me propose de tester une machine et de participer à un petit événement organisé avec d'autres blogueurs européens sur je dirais la création de contenu pour un site spécifique un site dédié entièrement aux derniers produits en tout cas certains produits proposés par le constructeur donc forcément je vais partager ce petit moment avec vous j'ai reçu un gros gros carton ce matin qui fait quelque chose comme 5 kg à peu près et on va voir ensemble ce qu'on trouve dedans alors je commence évidemment par l'ouvrir logique et bien sûr on passe au déballage donc déjà qu'est ce qu'on a on a une petite boîte donc là je sais absolument pas ce qu'elle contient je vais regarder ou ça m'a l'air d'être une clé usb mystère qui m'a été envoyé par fujitsu donc qu'est ce que c'est oui c'est une clé hop une clé usb mystère je vous la montre je fais la mise au point quand même voilà donc je ne sais absolument pas ce qu'il y a dessus bien évidemment ensuite qu'est ce que nous avons d'autre on a une housse donc voilà une housse apparemment qui a été créée par fujitsu et intel et qui va nous permettre de ranger notre nouveau joujou en fait donc c'est assez sympa j'avoue que l'année dernière j'avais pas eu de housse il m'avait envoyé juste un portable et là c'est vrai que pour le coup elle m'a l'air assez assez sympathique on a évidemment une petite carte avec un qr code mystérieux donc je ne sais pas du tout à quoi ça renvoie on verra ça plus tard une petite lettre me souhaitant la bienvenue dans le programme live book for life insider donc c'est le fameux programme que j'ai évoqué au début de ma vidéo qui consiste je vous dis à regrouper des blogueurs européens et à les amener à s'exprimer et à partager leurs expériences au sujet d'un produit proposé par le constructeur et là attention nous avons la boîte donc là je ne sais pas si vous voyez bien donc c'est quand même une grosse boîte qui va contenir visiblement un ordinateur alors bon la boîte elle est assez classe ça qu'elle est quand même très grande je suis un petit peu étonné parce qu'à la base si je me trompe pas il s'agissait de tester un ultra book donc là je vois la configuration système qui m'a été envoyé donc apparemment la bécane qui m'ont fait parvenir c'est un i5 avec 4 giga de mémoire à vivre un disque dur de 500 giga ok je vois quoi d'autre je vois mon quel wifi bien évidemment poum 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 lecteur dvd poum 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 port usb et puis apparemment un module un module 3g donc ça c'est quand même assez classe et puis puis bah on n'a rien d'autre un autour de la boîte donc maintenant on peut évidemment passer à l'ouverture de la boîte donc là c'est toujours le moment le plus périlleux parce qu'on n'a pas envie non plus d'éclater la boîte complètement et en même temps on n'a pas non plus envie de se planter la perte ciseaux dans la main c'est pas toujours évident quoi voilà et ouverture de la boîte donc qu'est ce que nous avons dans cette boîte bon alors déjà évidemment on a le portable donc qu'est ce que c'est ouf ou ma foi ma foi là je suis assez étonné parce que je m'attendais à avoir vraiment un gros laptop et bah c'est pas le cas en fait parce qu'il est quand même il est quand même assez fin et je pense qu'il joue plus dans le cours des ultrabooks que des ordinateurs portables traditionnels donc on va le mettre de côté pour l'instant on va continuer avec le reste de la boîte donc on a une boîte en carton donc là c'est vrai que le packaging il est assez massif donc qu'est ce qu'on a dans cette boîte on a bien évidemment la notice avec tous les cd qui vont bien le tralala habituel au niveau du cd qu'est ce que c'est que ce cd bah nous ne le serons pas ensuite nous avons une autre enveloppe plastique avec moi ça c'est assez rigolo je crois que c'est la carte la carte ethernet en fait c'est à peu près le même principe que pour le macbook air je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder un petit peu comment ça se passe mais à la base le macbook air il a juste le wifi d'intégrer et quand on veut profiter d'une d'une connexion ethernet et bien on doit acheter un adaptateur à part qui doit coûter une trentaine d'euros si je ne me trompe pas et là visiblement on a la même configuration à ceci près que la carte la carte ethernet elle est livrée d'office avec le portable donc ce qui est quand même assez sympathique nous avons donc les cd de restauration du système donc ça ce qui est quand même sympa c'est qu'on n'a pas besoin de les graver soi-même et ça tous les constructeurs ne le font pas forcément c'est vrai que parfois on tombe sur des constructeurs qui vous envoient une boîte quasiment vide et après c'est à vous de vous démerder pour graver les cd et les dvd mais le truc qui est très drôle c'est que madame michu elle n'y connaît absolument rien donc elle grave pas ccd et le jour où son ordinateur tombe en rade et ben et ben c'est pas toujours très amusant ensuite là nous avons normalement le transfo donc c'est assez physique quand même comme déballage il faut bien le préciser j'ai cassé le carton et voilà et donc là bon bah c'est le le transfo habituel alors on part toujours un sur les mêmes types de transfo un câble qui se branche au secteur le transfo avec le petit câble qui se branche à la bécane bon moi c'est vrai qu'à dessus je trouve que les constructeurs de pc enfin de pc je sais que ça va faire bondir certains mais je trouve comme que les constructeurs de type pc ils devraient peut-être s'inspirer un peu d'apple là dessus parce que mine de rien c'est assez pratique sur le macbooker d'avoir juste un espèce de chargeur type chargeur de portable et voilà je trouve que c'est c'est pas mal quoi ça ça évite de se trimballer avec plein de câbles dans la poche ou dans le sac c'est vrai qu'à dessus bah ce serait peut-être bien que qu'un jour les constructeurs fassent un peu plus d'efforts même à paul d'ailleurs même à paul donc voilà pour l'exploration de la boîte voilà donc maintenant on va quand même passer au plus intéressant qui est la bécane en elle même alors au niveau de l'écran je pense qu'on est sur un format je dirais à vue de nez 14 pouces 13 ou 14 pouces peut-être plus 13 que 14 enfin bref j'en sais rien du tout on a un revêtement type un peu à l'hu mais je pense que c'est pas forcément de l'alu si je le casse ça va pas le faire ouais c'est de l'alu quand même ouais avec le logo de fujitsu dessus rappel de la marque évidemment ici sur la tranche gauche que je me trompe pas nous avons la sortie hdmi le picot qui nous permet de brancher un connecteur l'anti vol un câble anti vol pour éviter de se le faire chou raver n'est ce pas ici deux ports usb alors est ce que c'est de l'usb 2 ou de l'usb 3 i don't know est ce que c'est marqué sur la boîte elle dit quoi la boîte non elle dit usb 2 bon à creuser ici nous avons la prise casque sur la tranche droite nous avons donc le port pour brancher le transfo voilà un autre port usb et là on a un petit truc une petite trappe qu'est ce que c'est alors je vais essayer de l'ouvrir sans faire baldinguer la machine et sans casser le truc et donc c'est eh ben oui c'est donc un port pour une carte sim donc ça c'est ce qui est quand même très sympa c'est qu'en fait sur un format comme ça donc qui est quand même assez assez petit on va avoir vraiment tout quoi et on va avoir surtout une connexion la possibilité de profiter d'une connexion 3g et donc de se connecter n'importe où dans le monde sans avoir à passer par son portable à le basculer en mode modem donc c'est plutôt cool alors alors on nous allons bien évidemment ouvrir la bête hop là et nous avons et bien un joli clavier de type chiclete avec des touches qui ont l'air très très agréable nous avons aussi alors déjà on commence peut-être par parler de ça donc ici on a des petits picto qui nous informe sur le fonctionnement et l'utilité des ports qui se trouve là donc voilà usb hdmi etc là nous avons alors je vais essayer de refaire la mise au point hop voilà ça me paraît pas mal donc là nous avons des led qui nous permettront et bien de nous informer sur l'état de la machine donc ça va être pour notamment le signal wifi pour l'état de charge de la batterie le fonctionnement du disque et puis tout ce qui concerne évidemment les caps lock et ainsi de suite là cette grille ici là où ça doit être à mon avis le haut-parleur là nous avons un joli bouton métal pour allumer la machine au niveau des charnières c'est du solide voilà ça que moi c'est ce que j'apprécie chez fujitsu c'est vrai que là dessus ils sont très soigneux au niveau de leur bécane ils font toujours très attention ils visent la comment dirais-je la robustesse n'est-il pas et puis et puis donc là évidemment sur ce côté là nous avons encore des picto pour nous informer sur bas sur là en l'occurrence c'est quoi ah bah oui je n'avais pas dit tout à l'heure là on a un port sd ouais ouais donc c'est quand même assez complet un port sd port pour la carte sim et ainsi de suite c'est quand même assez classe bon bah le clavier il est beau moi ça que j'aime beaucoup et ce qu'il est rétro éclairé je ne pense pas mais faudra attendre le démarrage de la machine pour le savoir et puis là évidemment on a le rappel de la marque de la gamme donc là c'est la gamme c'est un ultra book voilà donc par intel ici le processeur core i5 là le logo de windows donc apparemment on a un windows 7 dessus et si vous voulez mon avis je pense qu'il va pas rester longtemps le windows 7 je pense qu'à mon avis je vais peut-être partir plutôt sur un windows 8 et un petit multi boot avec l'ubuntu derrière ou un truc dans ce goût là et puis là nous avons le pavé le pavé tactile qui m'a l'air pas mal avec les deux boutons ici qui se confondent un peu mais qu'on voit quand même voilà voilà et puis je crois que c'est à peu près tout alors quand même quand même quand même oui alors au dos on a vite cachons le nous avons le numéro de série de windows 7 ou là j'ai failli me le faire voler et puis nous avons évidemment une trappe avec des vis qui ne dévisse en étoile ce qui va être assez chiant et donc cette trappe va nous permettre d'accéder à la batterie et au disque dur je suppose donc je pense qu'à mon avis j'ai l'amusé à l'ouvrir je pense faudrait que je vois si j'ai bien les outils pour mais à mon avis j'ai l'amusé à ouvrir cette trappe et la batterie donc elle n'est pas amovible en tout cas pas là à mon avis tout va se passer sous la trappe donc bon c'est normal on est quand même sur un format qui est assez qui est assez compact et puis derrière on a évidemment les grilles d'aération qui vont éviter et bien à votre portable de prendre feu et donc voilà voilà pour cette présentation de ce petit fujitsu qui me plaît pas mal du tout je trouve qu'il a de la gueule j'ai hâte de voir un petit peu comment ça tourne au niveau de la 3g et pour l'instant je dirais que mes impressions sont plutôt positives voilà voilà donc c'est tout pour ce déballage et puis ben si vous voulez plus d'infos faudra aller lire mon article sur sur le fujitsu ou bien suivre mes péripéties donc sur le blog collaboratif qui a été lancé par le constructeur et qui a vocation de réunir tous les blogueurs sélectionnés en europe donc c'est assez cool sauf qu'on parle anglais enfin on parle en écrit anglais ce qui n'est pas super évident pour moi mais bon moi je trouve que google translate ça marche plutôt bien en fin de compte voilà voilà bah j'espère que ça vous a plu puis je vous dis à très très vite sur la fretzone ciao ciao